salut les apiculteurs bienvenue sur la chaîne apitoff45 voilà nouvelle petite vidéo et aujourd'hui il fait beau alors ça va pas être une vidéo avec les abeilles ça va être de la préparation de matériel donc là c'est même pas une préparation c'est une création pour un finisseur d'élevage de rennes donc j'ai vu ça sur une des chaînes j'ai trouvé ça pas mal c'est je crois que c'est la chaîne à domi dominique très certainement un apiculteur qui est de très bonnes vidéos donc je vais faire même genre de ruche qu'il a fait donc si vous voulez suivre regardez cette vidéo puis vous pourrez peut-être l'utiliser aussi pendant la saison sur ce en attendant de démarrer bien le la fabrication de cette ruche abonnez-vous à liker aussi et merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps j'espère que les vidéos vous aident un petit peu et bien à apprendre sur l'apiculture et puis à débuter pourquoi pas cette année en saison donc n'hésitez pas si vous avez besoin aussi de de regarder d'un peu plus près vous pouvez ragrossir l'image de la vidéo youtube des fois on peut être un petit peu loin pour certains et on voit pas très bien donc n'hésitez pas à grossir un peu vous allez voir envoyer un petit peu plus près allez c'est parti je place ma caméra et on se retrouve tout de suite pour la préparation de cette ruche éleveuse alors pour commencer on va utiliser deux ruches donc moi c'est deux vieilles ruches maintenant j'utilise pas c'est des dix cadres personnellement je travaille en 12 cadres donc voilà donc là c'est des deux vieilles ruches qui ont plusieurs plusieurs années donc elles sont vraiment très solides elles ont au moins une bonne trentaine quarantaine d'années ces ruches là alors ce que je vais faire déjà c'est que je vais les nettoyer complètement pour enlever à l'étoile d'araignée qui peut y avoir à l'intérieur vous voyez c'est pas très propre je vais déjà passer un coup de flamme partout gratter ce qu'il faut et puis ensuite on attaquera le vif du sujet donc je nettoie à la flamme et on se retrouve après les deux ruches sont nettoyées brûlées gratter donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est prendre une décision parce qu'il va falloir en garder une complète et une qui va falloir couper par la moitié donc avant tout moi je vais enlever tout ce qui est crochet là pour et crémaillère pour les les cadres parce que moi je travaille des cadres off man donc je suis sur glissière donc j'ai pas besoin de tous les petits crans tout ça donc ça j'enlève tout ça avant et ensuite bien je vais couper par la moitié l'une des deux pour pouvoir l'assembler sur celle qui est complète donc on va faire ça tout de suite déjà je vais enlever tous mes petits crochets toutes les crémaillères et puis on va faire les coupes après alors donc j'ai décidé de garder celle là en entier et celle là va falloir que je la coupe alors je vous ai dit par la moitié mais c'est pas vraiment la moitié pile parce qu'il va falloir que vous regardiez l'emplacement pour vos cadres donc ceux qui sont sur crémaillère pour la partie coupe il faut enlever les crémaillères qui sont dessus parce que pour couper vous allez manger de la ferraille sinon mais il va falloir pouvoir y mettre au moins cinq cadres alors soit vous laissez cinq emplacements pour cinq cadres ou alors six emplacements maximum comme ça vous pouvez partitionner avec une partition chaude sur la sur un des côtés vous comprendrez pourquoi après donc moi personnellement je vais partir sur cinq cadres donc je vais couper en fonction de la largeur que j'ai besoin et puis on va assembler tout ça ensuite alors il n'y a rien de compliqué pour mesurer votre espacement moi avec ces cadres là je les place à l'intérieur vous les serrez pas trop vous laisser un espacement correct donc n'oubliez pas pense à la quai ainsi que la vidéo vous plaît et à vous abonner ça fait toujours plaisir à mettez aussi la petite cloche vous mettez la petite cloche vous cliquez dessus vous mettez la petite cloche noir ça vous permet d'avoir toutes les alertes de mes vidéos dès que j'en mets une ça évite de chercher alors voilà maintenant qu'on a placé nos cadres on va mesurer on va laisser quand même un petit peu plus ici pour se laisser de la marge pour pouvoir travailler tranquillement mais vous allez mesurer on va tracer et puis on va couper deuxième petite chose faut pas vous tromper non plus de côté alors moi personnellement je voudrais avoir mon espace plein sur ma gauche et mon espace d'élevage sur ma droite donc là vous voyez ici faut pas que je coupe dans ce sens là va falloir que je mette les quatre de ce côté là et que j'enlève cette partie là si vous voulez la partie qu'elle soit sur la gauche à l'inverse faudra couper ici et vous garderez la partie de gauche voilà donc à vous de décidez moi personnellement je vais préférer travailler sur ma droite donc je vais couper en fonction de mes désirs alors comme je vous disais on place les cadres moi je vais laisser un petit espace parce que quand hypopolis tout ça ça fait toujours une petite épaisseur au niveau des des espacements off man donc je laisse quelques millimètres hop voilà donc là je mesure niveau je pars de l'extérieur je mesure de l'extérieur on va y aller comme ça ça sera plus plus intelligent allez on va partir sur donc là jusqu'à mon espacement off man j'ai 22 et demi allez je vais mettre à 23 23 je pense que c'est correct je vais vérifier un peu 23 on va même mettre 23 et demi donc 23 et demi de coupe là on peut enlever nos cadres sur le champ on reporte pour 23 et demi hop on va utiliser quand même mini car pour tracer donc à l'activité des abeilles en tout cas dans les ruches reprend doucement la ponte a dû recommencer dans dans vos ruches selon les zones où vous êtes bien sûr j'ai personnellement je n'ai pas encore vérifié parce qu'on est quand même encore en février voilà moi je préfère ouvrir plus vers la début mars qu'on appelle la prévisite de printemps pour éviter de refroidir le couvain au moins il y aura au moins eu un cycle de couvain naissant ça veut dire qu'il y aura eu un cycle de couvain pondu par la reine et tout qui aura qui aura qui serait né quoi donc du coup ça fait plus d'abeilles plus plus d'abeilles pour réchauffer le couvain qui serait pondu après elle mais surtout vérifier tout de même le stock de nourriture je pense que j'ai vérifié parce que un petit décalage même temps de prendre cette règle là hop je vais chercher si circulaire si sauteuse plus important c'est d'être vraiment le plus droit possible parce que cette coupe là va être important donc je vais chercher mon matériel on se retrouve après donc voilà les ruches sont séparés ça ce bout là vous pouvez le garder si vous voulez vous pouvoir faire une mini ruche enfin une mini ruchette je veux dire avec donc j'enlève mon matériel comme je vous disais moi ça va venir de ce côté là j'enlève le bois qui est ici donc là attention parce que ça peut bouger voilà ce que ça va donner en gros là vous voyez ça fait décaler mais en gros vous allez avoir une une ruche avec une partie ruchette et ce qu'il va falloir faire maintenant c'est que les abeilles vont devoir avoir accès sur la partie éleveuse donc pour vous pouvoir avoir accès à cette partie va falloir créer une ouverture ici où on viendra placer une grille à rennes parce que la rennes ne doit jamais venir dans cette zone là seulement les abeilles donc on va préparer notre trou pour pouvoir placer notre grille à rennes alors pour l'ouverture il n'y a pas besoin de faire une énorme ouverture non plus vous placez alors on va vous voir comme je vous disais si vous voulez voir d'un peu plus près vous agrandissez votre écran bien que là il n'y a pas grand chose à voir je cherche mon équerre on doit faire un trou là vous ne faites pas tout en bas donc moi j'ai une lame ah non c'est un bois complet en tout cas j'ai de la chance c'est un bois complet et si vous avez une lame de lame par exemple vous pouvez vous arrêter sous une lame ça évite de faire des découpes et que ça parte dans tous les sens donc moi je vais hop faire une ouverture jusque là comme ça alors on va percer des trous faire notre ouverture on n'est pas sur du précis précis là on n'est pas au millimètre ainsi sauteuse donc voilà j'ai enlevé mon petit bout ça se présente comme ça vous aurez la grille arène il faudra fixer qu'elle puisse être amovible s'il y a besoin de nettoyer on va couper ça et puis on va la mettre en place avec quelques petites vis alors on va placer notre grille arène alors personnellement pour l'instant je vais la placer sur le côté élevage enfin éleveuse ouais sur le sur la vidéo que j'avais vu il le place plus à l'intérieur ça peut construire un peu dans l'intérieur pour cette fois je vais essayer sur l'extérieur côté éleveuse on verra ce que ça donne si vraiment ça va pas je remodifierai plus tard donc on va fixer ça avec des petites vis tout simplement le plus important c'est surtout que ça ne baille pas et le principal c'est que l'arène ne passe pas de ce côté élevage c'est très important sinon bah toutes les cellules que vous mettrez de ce côté là bah ça ça fonctionnera pas parce que l'arène viendra et détruira les cellules on a besoin de mettre des quantités de vis et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais laissez un petit peu de marge quand vous faites votre coupe sur votre ruche parce que vous voyez ça fait un petit peu d'épaisseur alors bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser deux ruches et d'en couper une en deux vous pouvez très bien aussi utiliser une ruchette moi personnellement c'est des ruches que je n'utilisais pas donc autant les recycler et puis les utiliser pour quelque chose allez on va en mettre une sur le milieu ici de part et d'autre ça vous donne une grille à règles comme ça et ensuite l'ouverture elle est de votre côté ce qu'il va falloir maintenant c'est arrivé à fixer cette partie là ici tac voilà donc le but le but ici c'est que pour l'élevage je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne donc vous allez vous avez votre colonie qui travaille voilà standard une colonie qui se développe faudra avoir une colonie bien populeuse quand même le plus possible avec beaucoup de nourrices et d'abegues au fur et à mesure du temps qu'il y ait plus de place bah vous retirez un cadre de je sais pas de couvert par exemple et vous l'introduisez soit dans un essaim qui en a besoin ou vous recréer un essaim avec ou etc voilà mais faut vraiment que ce soit il populeux cette partie là quand elle n'est pas utilisée vous pouvez très bien mettre une partition isolante ici comme ça voilà même s'il y a quelques abeilles qui accèdent elles feront pas grand chose dedans et dès que vous en avez besoin et quand vous aurez fait un élevage donc moi je prévois de faire un élevage en starter fermé et ce starter fermé je préleverai des cadres ici c'est pour ça qu'il faut que ce soit populeux parce que pendant les 24 heures que je vais prélever les cadres il faut qu'il y ait assez d'abeilles dans le starter fermé pour que les cellules soient pris en charge donc un starter fermé c'est une ruchette à part vraiment isolé complètement sans couvins sans rien pour démarrer des cellules et que en plus il y a assez d'abeilles pour s'occuper du couvins qui restera dans la ruche ici et de la reine donc c'est pour ça qu'il faut vraiment une ruche populeuse ensuite quand ce starter fermé de 24 heures a bien pris et bien là on va réintroduire nos cadres dans la partie droite et en rajoutant des cadres à gaufrer un gaufrer je veux dire pour pouvoir compléter et aider les abeilles à continuer de bâtir et à ne pas être sans rien à faire c'est important donc on va continuer d'assembler tout ça donc il faut que je voie comment je vais procéder est-ce que je mets une plaque de bois ou pas pour l'assemblage je vais utiliser des petites équerres comme ça que je vais mettre par l'intérieur et puis je vais fixer tout simplement mes équerres après à la partie qui est coupée donc on va placer ça donc là le plus important c'est d'aligner votre partie haute là où vous aurez vos cornières ou vos glissières selon comment vous travaillez avec vos cadres parce que ici on va faire un grand chapeau qui sera fait en polystyrène pour ma part donc on se donne une idée de là où les écarts passeront et puis on va pouvoir mettre une petite épaisseur vous faites tout le tour je ne veux pas... voilà en gros ce qu'on voit un petit peu à l'intérieur si vous agrossissez je viens placer mes équerres ici pareil de ce côté là et puis on va les viser tout simplement voilà donc juste ça et puis on se retrouve tout de suite donc voilà l'assemblage fait donc vraiment important toute cette partie là bien droite bien alignée moi il y avait une ruche qui était un petit peu plus l'autre que l'autre donc j'ai régalisé aussi en dessous et puis vous voyez là on voit on a quand même de la place parce que de toute manière les cadres ne seront jamais embutés complètement surtout quand c'est ciré puis bah voilà vous voyez que les équerres sont ici vous voyez que c'est pas gênant non plus puis ça permet aussi d'avoir la grille arène qui est assez libre donc je vais essayer de vous la mettre comme ça pour que vous voyez à l'intérieur hop donc essayez de bien serrer quand vous vissez de bien le plaquer ici qu'il n'y ait pas trop trop de jours après s'il y a un tout petit jour ne vous inquiétez pas les abeilles vont vont propolisés les angles elles vont boucher toutes les prises d'air qu'il peut y avoir donc maintenant il va falloir habiller notre ruche soit de glissière ou de cornière et c'est ce que je vais faire maintenant voilà ce que ça donne avec les petites crémaillères donc là vous avez vous voyez là c'est pour vous donner l'exemple de mettre les cadres là ici c'est imaginons que on a commencé un élevage là on aura nos cadres de nourriture de pollen etc et sur le milieu viendra le cadre de greffage du starter fermé qu'on a fait la veille voilà donc là maintenant on va continuer en faisant soit le chapeau soit le plancher donc le plancher on verra peut-être ça après on va commencer par le chapeau donc pour faire mes chapeaux pour ceux qui ont l'habitude de voir les vidéos notamment pour les nucléis les mini plus je les fais en polystyrène donc là ça va être pareil je vais le faire en polystyrène donc c'est un polystyrène extrudé qui est quand même dur donc là c'est du 2 cm donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ma prédécoupe de la longueur de la plaque que je veux donc ce qu'il faut c'est laisser un petit jour sur les bords pour que ça puisse baler un petit peu pour ne pas peine à l'enclencher quand on travaille au moins que le chapeau puisse se mettre correctement on va aussi récupérer alors je ne sais pas si je vais avoir assez sur une seule plaque comme ça mais j'en ai d'autres récupérer des bandes de je ne sais pas 5-6 voire 7 cm c'est comme vous voulez il n'y a pas de longueur prédéfinie pour faire les descentes et ce qu'il vous faudra et bien c'est un pistolet à colle pour pouvoir sceller tout ça allez on va faire ça vous voyez la largeur de ma plaque est amplement suffisante je ne vais même pas la recouper comme ça je vais la couper juste comme ça donc on va du coup voir la longueur qu'on a besoin et on va couper cette plaque comme il le faut donc j'ai tracé mon trait ici et hop on va couper il n'y a rien de compliqué comme je disais une lame de cutter essayer de couper plus ou moins droit quand même ça sera mieux avec ça on va recouper des bandes comme je vous disais alors je vais me prendre un gabarit je prends un gabarit comme ça et je vais couper deux autres bandes ici je vais prendre une autre plaque la plaque ça ne coûte pas grand chose je crois que c'est 2,50 euros un truc comme ça la plaque alors moi d'habitude je les utilise soit pour les mini plus ou même mes ruchettes d'élevage enfin mes ruchettes d'élevage mes ruchettes tout simplement hop et on va coller tout ça donc après avoir coupé vos morceaux comme je vous ai dit avec la colle à chaud vous collez vos bouts déjà de côté puis après les grandes longueurs vous les recoupez ça vous ferait un grand carré qui vous permet de fermer votre ruche avec partie éleveuse correctement et en plus ça isole et vous voyez il y a un petit peu de battement ce qui permet de pouvoir le remettre facilement ne pas oublier de mettre une ou deux pierres dessus un pavé pour que ça se maintienne parce que c'est léger donc ça peut s'envoler voilà après donc on va pas s'étaler sur les nourrisseurs tout ça mais après il va falloir adapter des nourrisseurs ce qui serait bien c'est un nourrisseur pour la partie 10 cadres et la partie 5 cadres un autre petit nourrisseur à côté donc ça je vous laisse voir je vous laisse voir comment faire donc j'espère que cette partie là vous aura plu donc on va voir la suite pour le plancher et puis ça sera très bien déjà terminé comme cela donc après avoir fait votre chapeau et tout ça vous allez pouvoir faire votre plancher donc moi j'ai récupéré le plancher que j'ai nettoyé ici et puis je l'ai refixé sur la ruche la sortie est par là et puis j'ai préparé une planche comme ça un petit peu à dimension donc ici il n'y a pas besoin spécialement d'aération c'est pas obligé ça sera bien assez ventilé par ici et des courants d'air dans la partie où il peut y avoir des cellules c'est bien d'éviter donc d'un sens c'est pas plus mal donc voilà ma planche est mise en place donc moi je l'ai aligné sur la planche d'envol devant donc voilà je vais percer quelques petits trous et puis je vais la visser alors je vais prendre mon petit forêt hop pas besoin de mettre 50 vis et voilà le plus gros est fait on va juste recouper un petit bout de planche si je la retrouve à l'air pour pouvoir y faire le pied donc on s'aligne rien de compliqué hop on coupe ça et puis on fait notre pied ici ça sera bien suffisant on guissera par l'intérieur et puis on va fixer ça je le fixe et puis on se retrouve après et voilà ce que ça donne avec les pieds, les ouvertures donc moi j'ai fait quelque chose de spécial une petite astuce si vous le souhaitez et bien j'ai mis des aimants et bien j'ai mis des aimants c'est des aimants j'ai percé un diamètre et puis j'ai collé à la colle à chaud des petits aimants ce qui permet de mettre votre brille à raine comme ça tac, s-plac tout simplement donc si vous voulez fermer vous le mettez dans ce sens là et puis c'est tout donc voilà donc si vous avez envie d'essayer n'hésitez pas à vous acheter des petits aimants ça se trouve sur les sites comme AliExpress vous en avez par dizaines ici il y a une ouverture soit vous la laissez ouverte soit vous la fermez moi personnellement je vais la fermer certainement et puis on pourra terminer après avec le nourrisseur qui viendra sur le dessus un petit peu en rapprochant qu'est-ce que ça donne moi il y a les glissières on a notre grille à raine à l'intérieur ils y ont accès par là vous pouvez très bien aussi mettre une grille à raine de ce côté là mais bon après il risque de combler au milieu donc à éviter comme je vous disais tout à l'heure si vraiment un comble ici l'année prochaine ou dans le cours de la saison j'inverserai, on verra bien là ici j'ai mis aussi les glissières tout est nettoyé à l'intérieur on a notre partie qui est collée là notre partie comme je vous disais aimantée on voit un petit peu de plus près et puis notre chapeau il est ici hop voilà et voilà cette vidéo est terminée donc j'espère que ça vous aura plu moi ça a été un plaisir en fait de partager ce petit moment avec vous j'espère que vous essayerez dans tous ceux qui regarderont cette vidéo de faire pareil en tout cas on verra très certainement ensemble l'utilisation de cette ruche pendant la saison je vous souhaite justement un bon démarrage pour votre saison en espérant que vos colonies se passent bien et que pour ceux qui vont débuter leur première année et bien qu'ils puissent et bien tout se passe bien aussi pour eux et que n'hésitent pas à regarder les vidéos s'ils ont besoin de conseils qu'ils fassent un petit tri dans la chaîne Happy Tof sur ce je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à une prochaine fois très certainement au rucher pour la prévisite de printemps allez salut c'était Happy Tof